Salut à tous, c'est Nostand3 et aujourd'hui on va s'occuper de ça. Donc ça c'est un PC que j'ai trouvé dans mon lycée. La praticienne a bien voulu que je l'emmène chez moi pour faire ce que je veux avec. Et donc on va voir ce qui va, enfin ce qui va pas. Il a l'air assez vieux mais tant mieux, c'est ce que je demande. Donc il faut le brancher, je prends le décable. Avec j'ai récupéré un petit écran cathodique de 14 pouces. Voilà, il fait 68Hz sur les 1024.768. C'est sympa ça on va dire. J'ai pas voulu le prendre pour faire la démonstration parce que... Après ça va faire des... Avec la synchro de l'écran ça va faire des trucs chelous sur la vidéo. On va donc prendre un écran plein. C'est parti. Ah. Bon. Rien que c'est fiché à l'écran. Et il a l'air de redémarrer en boucle. Genre comme si l'alimentation s'éteignait et se rallumait. Bon bah on va l'ouvrir. Et que ça va faire. C'est quand même étonnant genre... Il redémarre comme s'il était débranché. Comme si quelqu'un appuyait sur le bouton et l'allumait tout à fait. Donc là avant ici il y avait une serrure sauf que j'ai dû la faire sauter pour voir l'ordinateur. C'est des serrures en fait avec une clé ronde. C'est un peu standard sauf que... Celle-là était plus petite et du coup elle rentrait pas dans les clés classiques. Je l'ai fait sauter au tournoi, tant pis. Hop là, on enlève ça. On va déjà voir un peu ce qu'on a comme périphérique. Déjà je vois qu'on a une alimentation un-tech. C'est... Pour un PC de cet âge là, je disais c'est plutôt rare de voir une marque d'alimentation entre guillemets commune. Parce que ce qu'on a plutôt dans les vues d'ordi c'est des alimentations non-alim ou des trucs au côté advanced c'est de la bonne qualité. Juste là comme ça déjà le PC il a l'air assez récent. Il y a de l'AGP, il y a une carte qui sera intégrée. Je dirais qu'il date à peu près de... Entre 98 et 2000. Donc là on a affaire à un disque dur IBM de 2002. Ouais, 40Go. En IDE bien sûr. T'façon je vois que je suis en train de démontrer l'ordi là mais... Je pense que c'est une panne au niveau des cartes humains donc dans tous les cas j'aurais besoin de la sortir je pense. Il y a aussi un lecteur disquette à l'avant. Un lecteur CD52X. Il ne fait même pas DVD. Je ne sais pas s'il fait les CDRW. Ça serait bien. Pour la mémoire on est sur de la DDR de 256 mégas. Donc je dirais 2001, 2002. Il y a deux types de ports en mémoire. Donc le premier c'est la barrette de la DDR je pense. Et à côté il y a deux encoches ici. Et ici. On va pas très bien avec le noir. C'est des slots SD RAM en fait. Donc c'est un PC qui fait DDR et SD RAM. Pourquoi pas. Un PC de l'époque transitoire de 2001 je dirais. On va voir qu'est-ce qu'elle a comme cas graphique. Donc on a affaire à une GeForce 2 à 64 mégas en AGP. Voilà. Bonne cam, bonne cam. J'ai jamais eu de GeForce 2. J'ai toujours eu des TNT 2. J'ai jamais eu de GeForce tout court en fait. Enfin si dans le PC avec eux j'ai une GeForce 610. Mais voilà quoi. Je viens de trouver la panne. Donc ici nous avons des condensateurs à peu près normaux. Voilà. Et ici. Ils sont tous gonflés. Voilà. Ils sont éclatés vers le haut. Et les 7 qui sont là ils sont éclatés. Bon ça ça a rien de chercher plus loin le problème il y a de là. Les condensateurs qui sont ici c'est ceux qui régulent la tension du processeur. Donc je pense que c'est pour ça qu'il arrive pas à démarrer. Il arrive juste pas à l'initialité du processeur. Bon bah on va démontrer la carte mère. Par contre chose assez rare sur cette carte mère. Elle est noire. D'habitude les cartes mère un peu de cette plaque là sont jaunes ou orange ou vert. Mais là celle là est noire. Un peu comme celle d'aujourd'hui. Il n'y a pas de satin. Il y a juste de l'Idee. Bon je précise quand même. Moi je connaissais déjà la panne à l'avance. Et j'ai acheté les condensateurs déjà pour faire la réparation. C'est histoire que la vidéo ne dure pas 3 points à sortir. En fait ça fait déjà quand même un bail que je n'ai pas sorti. Parce que je n'avais pas tellement envie. Un mix entre pas l'envie et j'ai essayé et ça ne me satisfaisait pas du coup. J'ai un petit peu laissé ça de côté. J'avais d'autres projets à côté. Ah attendant. Mais là j'ai envie de le refaire. Ici ils sont propres. Et là ils sont gonflés. Il ne faut pas chercher plus loin. Bon allez on va passer en mode soudure. Bon voilà en temps que ça chauffe je vais préparer un peu tout ça. Tiens on va regarder un peu ce qui se cache sur le ventirad. Alors je pense que c'est un processeur AMD. Parce que le ventirad, quand il est fixé au socket, c'est assez archaïque. Deux côtés il n'y a pas de crampons. Il n'y a pas de quoi mettre un doigt pour enlever le radiateur. Il n'y a rien du tout. Donc je vais devoir y aller au tournevis. Et encore là je parle juste pour enlever mais pour remettre c'est encore pire. C'est ça c'est un AMD. Un Athlon je dirais. Et c'est un Athlon XP 1600. Bon je ne sais pas quel système je vais mettre dessus. Je ne vais pas enlever du XP ça serait beaucoup trop lourd. Je n'ai pas envie de mettre un 2000 parce que j'en avais déjà un. Bon je vais mettre un petit 98. Ça devrait aller. Je ne change pas de tarif aussi. De toute façon vu que je fais des travaux sur... Je vais changer les condos. On joue autant, j'ai le cross. Donc si jamais ça vous intéresse de choses qui est un peu via une machine tout ça. Et vous savez pas trop où récupérer ce genre de choses. Premier pas vous pouvez demander à votre collège ou votre lycée. On va demander à l'infanticien ou à vos profs de techno ou d'atelier s'ils n'ont pas des vieux PC qui traînent. Bon c'est là où j'ai ramassé la plupart des miens. Donc c'est les trois qui sont là. Ici plus celui-là. Quoi qu'il y a ? Non c'est pas celui-là. C'est celui-là voilà. C'est parti. On va déceler ça tranquillement. Sans pression. On n'est pas pressé. Il faut bien vérifier aussi si les condos ne sont pas tenus par en dessous. Ce serait con. Là ils sont un peu dans le vide. Voilà j'ai enfin déceloué tous les condensateurs. Il n'y a plus qu'à prendre les nouveaux. Les condensateurs pour faire gaffe parce que ceux-là ils sont polarisés. Donc ici c'est pas quelle patte est le plus ou le moins. Le plus c'est la plus longue. Ou alors le moins c'est le côté où il y a la bande grise. Et c'est pareil sur les cartes mère aussi. Alors rebonjour tout le monde. Je suis parti me coucher parce que j'étais vraiment fatigué. J'ai commencé à faire du travail pas top top. Donc je préférais ça quand j'étais frais. Sauf que j'ai quand même réussi à faire de la merde. C'est extrêmement magnifique. Vous voyez toutes les pattes qui dépassent. En fait je ne sais pas si c'est mon fer qui commence à être un peu mou. Je pense que j'ai changé la panne. Ou si c'est le fait que l'étain dans les petits trous ne veut pas fondre. En tout cas je n'ai pas réussi à l'enlever complètement. Du coup malheureusement ça va rester comme ça. Je ne peux pas faire mieux avec ce que j'ai. Je vais remettre le processeur, j'ai enlevé la pâte thermique. J'en ai remis un petit peu. Les personnes qui ont fait ça avant étaient pas connes parce que... Elle avait fait passer le fil en dessous ici. En dessous de la languette du anti-radar. Tant pis. Bon bah je vais remettre ça dans le boîtier et puis on va l'allumer. Je ne vais pas la revisser maintenant. Je peux plus avouer s'il y a une connerie. Je pense que ça devrait aller. Même si je ne suis pas confiant 100%. Je vais juste mettre la graphique pour voir s'il démarre. Je ne vais pas brancher les disques durs. Je ne vais pas les cas pour l'instant. Il y a de la RAM aussi. Elle est là. Ça fait un bug que j'ai un peu touché un PC comme ça. Ça me fait grave plaisir. C'est parti. Déç'allume. Ah. Nickel. Et ça bip. Bon voilà le PC est réparé. L'écran est bleu. C'est à cause de mon câble Végea qui est moisi. Mais bon ça va. Donc il me dit qu'il n'y a pas de disque dur. Qu'il y a la batterie est naze. Et que la taille de la RAM n'est pas bonne aussi. Ouais mais c'est normal parce que la toute taille était perdue. Bon bah ça démarre. Ah nickel. Bon bah je vais brancher tout ce qu'il y a dedans. Puis on va voir qu'est-ce qu'il y avait sur le disque dur. Si vous n'avez jamais vu ce genre de vidéo avant de personnes qui réparent des vis ordinateurs comme ça. Vous devez trouver ça un peu chelou dans l'intérêt. Parce que franchement ça raccordait pas un vieillardie quoi. Tu veux mettre quoi ? Tu veux mettre Windows X ou Windows 7 ? Non ça marche, ça tourne pas. C'est trop vieux. Ça sert à rien. Enfin dans ce cas là ça sert à rien. C'est une pratique qui est assez commune qui s'appelle le rétro computing. C'est comme le rétro gaming sauf que c'est pour les ordinateurs. Et d'ailleurs l'intérêt est quasi le même. Le rétro gaming est assez compris de pas mal de personnes qui ne sont pas du milieu. Parce que les vieux jeux ça fait un peu la nostalgie. Il s'était plus dur. C'était plus simple aussi. Enfin plus simple en termes de graphisme ou de conception quoi. Pour commencer à développer des jeux ça peut être bien de commencer par là quoi. Donc l'un des intérêts du rétro gaming c'est le fait de pouvoir rejouer au vieux jeu de son enfance. De ceux que ton grand frère ou ton père a joué. Pour découvrir un peu ce qu'il faisait avant et tout ça. C'est bien ça vous déporte tout ça. Et le rétro computing pour moi ça peut servir à la même chose. Adéquat déjà comme c'était fait un ordinateur avant. Par exemple ça c'est une carte graphique PCI Express. Bon c'est moi qui a rajouté un ventileau à l'arrache parce qu'elle a chauffé trop mais voilà. C'est une carte graphique commune quoi. C'est classique ma foi. Mais avant c'était pas du PCI Express. Ça n'existait pas. Avant il y avait l'AGP. Voilà c'était le même principe sauf que c'était moins rapide tout ça. Et encore avant c'était clairement juste du PCI normal. On mettait des graphiques sur du PCI. Et encore avant ça il y avait de l'ISA. Il n'y a pas de port ISA ici mais je n'ai peut-être pas vu une photo pour vous montrer. Voilà c'est intéressant de voir comment c'était fabriqué avant tout ça. Donc ce port là c'était un port qui servait à mettre un WinModem. C'était de la merde mais voilà quoi. WinModem c'est pour faire un modem virtuel sur Windows. C'était clairement mieux d'avoir un vrai modem en carte ISA ou PCI mais voilà quoi. D'ailleurs là dedans il n'y avait pas d'intégrer. Il y avait juste une carte très intégrée et une carte sans intégrer aussi. Et voilà ça peut être intéressant d'étudier un petit peu la conception des anciens ordinateurs pour comprendre déjà comment ça a évolué et comment ça fonctionne aussi maintenant. Parce que typiquement par exemple actuellement on est à la DDR4 mais avant ça il y avait la DDR321 donc là c'est la DDR1 qui est dans l'ordinateur. Mais avant ça il y avait de la SD-RAM qui est juste ici. Au lieu d'avoir une encoche il y a un 2. Et contrairement à la DDR tout court parce que la DDR2-3-4 c'est juste une évolution de la DDR en fréquence, les RAM+. Enfin je pense pas. Basiquement on va dire que c'est ça. Mais le gros avantage qu'il y avait de la DDR par rapport à la SD-RAM c'est le fait qu'on pouvait écrire et lire en même temps. C'est-à-dire qu'avant on ne pouvait pas écrire et lire en même temps dans la RAM. Ça c'est... Ça paraît fou maintenant mais c'était comme ça. Avant ça il y avait la EDO RAM qui écrivait un peu n'importe comment il fallait une petite carte en plus pour la guider. Ça je suis pas très sûr. Enfin peut-être que je vais en vérifier. Un de mes intérêts dans le rétro computing c'est le fait de pouvoir jouer au lieu-jeu. Donc ça reste du rétro gaming mais sur PC. Quand j'étais gamin j'avais des PC un peu plus vieux que ça quand même. j'avais du Pentium MMX, j'avais du K6 2, l'AMD K6 2, j'avais du Pentium 3 aussi. Et j'avais que ça quoi. J'avais que des jeux qui tournaient là-dessus. Et donc pouvoir rejouer à mes vieux jeux d'enfance dans les conditions d'époque c'est bien. Et surtout aussi comparé au rétro gaming ou entre guillemets un émulateur sur PC on peut le rejouer et tout. Ou par exemple pour la NES ou ce qu'on a acheté une NES Mini ça peut être bien. Le rétro gaming sur PC c'est assez catastrophique à émuler. Genre j'en ai déjà fait une vidéo là-dessus sur les vieux jeux ils marchent pas. En tant que c'était assez la merde et que le mieux c'était soit de faire une machine virtuelle et encore faut pas trop régler la taille de l'écran, pas tous les pilotes, des fois il y a besoin de matériel spécifique pour faire des choses qu'on pourrait pas faire avec une machine virtuelle. Et bien là si vous avez vraiment la vraie machine d'époque avec vous vous pouvez tout le faire. Puis aussi les jeux d'ordinateur ça peut être bien pour s'inscrire par exemple imaginons vous êtes chez vos parents tout ça vous habitez encore chez eux et puis ils n'ont pas trop envie de vous toucher à l'ordinateur familial bah vous prenez un vieil ordinateur vous vous entraînez à le démonter, à installer des systèmes dessus, des choses comme ça bah ça vous entraîne. Après aussi ça peut être intéressant si vous avez envie de développer, de développer sur ces vieilles machines. Par exemple moi j'aimerais faire de petits jeux à la con genre style blackjack sudoku ou poker sur l'ordinateur en notre terminal genre NES-DOS, ça peut être facile à faire. Blackjack c'est simplement si c'est 21 tu as perdu, si c'est 21 tu as un blackjack, si c'est en dessous tu as une carte ou tu restes. C'est faisable aussi de le faire sur les machines actuelles mais entre guillemets pour le délire. Alors ça veut dire, je vais mettre mes disquettes dans l'ordi, le jeu est dessus, enfin voilà. D'ailleurs c'est comme le premier problème que j'avais écrit, c'était un problème d'installation pour Civilisation 1 sur DOS. Voilà j'avais 2-3 disquettes. Et pour déplacer le jeu, pour que ce soit moins chiant, j'ai fait un petit programme en BAT qui va simplement copier les fichiers dans un répertoire. Voilà, c'est simple, c'est juste un problème qui te dit bah tu peux copier. Et du coup cet ordi aussi va me servir pour mon autre ordinateur rétro que je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo. Ça s'appelle Ruby, parce que je donne des petits noms à mes ordis en fait. C'est plus facile, c'est plus facile pour les identifier sur le réseau. Comme ça au moins ils ont un nom, il fait référence à quoi, j'ai une petite liste et tout. Bah celui-là il va s'appeler Saphir, voilà. Donc le PC de bureau c'est Amethyst, mon serveur c'est Rose Quartz, mon téléphone c'est Lapis Lazuli, mon ordinateur portable c'est Perl, enfin j'ai un VPC portable aussi je l'appelle Aquamarine, vous êtes des bons si vous avez les références. Et donc ce VPC Ruby, il est un peu chiant parce que je l'ai mis sur MS-DOS ou ça, sauf que je n'ai qu'un seul lecteur disquette et je n'ai qu'une seule disquette pour le jeu pour l'instant. Donc pour des programmes d'installation qui demandent plusieurs disquettes comme MS-DOS ou Windows, des choses comme ça, je suis foutu. J'ai réussi à installer MS-DOS via un CD mais c'était assez canotique franchement. Alors que là j'ai une disquette, j'écris la disquette 1 sur la disquette, je la mets dans l'ordi, après dès qu'il demande la disquette 2, je la réécris sur Stardiv. Voilà, après si le rétro-computing vous intéresse, je vous conseille la chaîne YouTube de Electronic Arts, il y a John John aussi qui fait des vidéos de rétro-computing. Il y a Nitenlou aussi qui récupère du jeu matos mais c'est plus du matos 8 et 16 bits un peu. Il a un vieux temps 10 000, c'est ouf. Il y a le forum Win3x.org aussi, il y a le forum Retro-comput.net. On n'est pas beaucoup dessus mais on doit être 5 ou 6, il me plaîtrait comme ça. Non je rigole. Ah c'est marrant. Bref, 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 c'est tout bon. Voilà. Je vais remonter la coque et je vais le brancher. Donc vu que c'est un Atom XP, je vais dire... 18 entre Windows XP, genre 100 XP ou quelque chose, Windows 2000 ou 98. Franchement je t'y ferais si c'est un 98 mais... Si c'est un autre attention je m'en fous, je le changerais. Dans tous les cas, j'en étais un 98 dessus. Et aussi si vous avez le temps et que votre computer vous intéresse, je vous conseille d'aller voir la vidéo Blabla IC1 de John John. On va dire 3h30 quelque chose comme ça mais... Il fait vraiment tout le tour du sujet, c'est très bien. Bon là c'est parti. Par contre là l'écran il est pas... J'ai pas envie de sortir l'écran placard parce que je l'ai intégré dans un meuble à moitié. On est de retour en 2002, tout va bien. L'heure défile donc c'est déjà bien. Je vais pas tester la pile, je suis con. First boot device IDO0 oui. Second boot floppy non. Du coup je vais démarrer en premier sur le lecteur disquette. Donc ça dès qu'il y a une disquette ça va aller dessus. En second va être le lecteur CD. Et en troisième va être le disque dur. Le disque dur qui est en IDO0 voilà. C'est pour activer les chiffres sur le clavier. Et démarrer dans un lecteur. Ça peut être plus simple. Là je me rends compte que vous ne voyez pas grand chose. C'est vraiment pratique d'avoir un zoom maintenant. C'est trop bien. Cloppy Drive Swap. Je sais pas ce que c'est. Cloppy Drive Swap. Pas Swap. Check. On pas envie. Boot to OS2. Au-dessus de 64 Mb. Ouais non de toute façon je ne compte pas mettre OS2. L1 oui. LKL2 oui. System virus cache oui. Graphic Win Size. Bah on est à 64 Mb. Dram timing normal. SDR, DDR cache. Bon après je connais pas trop donc je vais pas trop toucher. Power Management. SCPI bah ouais. L'ACPI c'est tout con ça sert à dire à l'ordinateur. Quand vous faites arrêter l'ordinateur. Bah qu'à la fin il s'éteigne. Parce qu'avant il y avait le fameux message. Vous pouvez éteindre votre ordinateur en toute sécurité. Parce qu'il y avait pas cette gestion là. Ringing Power On c'est quand par exemple on envoie une commande via le modem. Donc à distance quoi. Et on a une lordinateur. Un test c'est Alarm Power On c'est pour l'allumer à une certaine l'heure. Keyboard Power On c'est on appuie genre sur une touche de clavier ça l'allume. Power On By Line c'est pour activer le Wicked On Land. PCI, Gameplay Setup. Load Optimal Settings. Nope. Load Best Placement Settings. Friture Setup. Cpu Payment Setup. Advoi Mulder. Genre Swap. Et bah moi je veux bien Save par contre. Donc All Value. Save and Exit. F10. Voilà. Yes. Et voilà. Donc on va débarer sur l'ordinateur. Nvidia Geo Force 2. Mimix 200. Wouah. Energy Star. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu celui-là. Ah 98. Excellent. Je voudrais peut-être mettre une souris. J'ai oublié. Bah du coup je devrais redevenir l'ordinateur. Parce que bah lorsqu'on vous renchaîne un clavier ou une souris c'était au démarrage. Ça ça ne faisait pas en plein milieu du système. Voilà il me dit qu'il n'y avait pas de souris. Souris à boules évidemment. Sinon c'est pas drôle. Allez on va redémarrer. Ah merde. J'ai mal câblé le bouton reset. Bon. On va éteindre depuis Windows. J'ai pas mis le dé haut-parleur non plus. Je pourrais en soi mais j'ai pas envie. Ça ça va être bien comme PC pour jouer à Doom ou des trucs comme ça. Leur civilisation 2 ou 3. Y'a quoi comme Dieu qui a été cool ce 98 aussi que j'avais. Euh. Ouais les sims. Ouais les sims. Why not why not. Il y a de la place attention à ce que j'ai dire. Frozen Fruits. Oh ce jeu il est excellent. Moi j'en ai déjà un peu parlé dans la vidéo justement. Où je dis que les vieux jeux ils marchent pas. Après les jeux 2 je l'ai fait sur mon PC 2. La souris fonctionne là. Ah. Il était sur le réseau visiblement. Oh non. Il y a un mot de passe. Et voilà. C'était pas compliqué avant. On va voir qu'est-ce qu'il y avait un petit peu dessus. Achat 2007-2008. Photo des classes. Affiche d'hiver. C'est quoi ça. Un truc pour afficher les photos. Tu peux te quitter s'il te plaît. Alors. Voilà. 244 télévadeurants. Je vois un peu qu'est-ce qu'il y a dans la cordeille. Il y a une photo. Il y a une photo. Il y a une photo pour la restaurer. Alors. Il y a Publisher. Il y a Excel. CD permanent social. Affiche d'hiver. Ah là là. Il faut le CD. Parce qu'à l'époque les disques d'hiver étaient un peu trop petits. Du coup très souvent il y avait juste un bout de programme sur l'ordinateur qui venait lancer tout programme qui était sur le CD. C'était courant pour le jeu. Journée porte ouverte. En powerpoint. Le foyer socio-éducatif. Diapo 1. Diapo 2. Une grande salle pour se retrouver, se détendre, pour lire. C'est ouf. Je vais mettre le diapo en dedans. Voilà. Ah là là. La bonne époque. Une grande salle pour se retrouver, se détendre, se détendre, nous on a joué. Attends. Attends. Parce que je reconnais un peu les lieux de certaines choses mais je ne reconnais pas tout non plus. Attends c'est ouf. Ah ok. Il y a des trucs j'arrive à la reconnaître et d'autres j'arrive pas. Genre c'est un peu chelou. Enfin là j'arrive pas à savoir. Je vois les fenêtres et tout. Je vois ce que c'est mais... Chaud. C'est quoi ça ? Le club kangourou. Un concours international de mathématiques ludique qui a couronné les élèves du lycée rago en 2002 et 2003 dans les catégories CAP-BEP. Jamais 203 à l'entraînement pour l'édition 2004 qui se déroulera le 18 mars est assuré par d'autres professeurs. Ok. Jay-Z, son dernier nom est le meilleur putain. Le poster clandrier de l'Euro. Oh la la. Je suis dégacée alors. Les vieux bails. Les très vieux bails. Sport auto. F1 2004. Oui c'est lui Eminem. C'est nouveau délire. Joystick. Oh la la Joystick. Des magasins qui se mettent en lecture sur place ou en printable. Putain ils avaient du Joystick à l'époque. Ah il faut que je leur demande s'ils ont ça au CDI. Passe Culture Sport. Oh la la. Oh le Passe Culture Sport c'était trop bien. Bah d'ailleurs euh... Qu'est-ce que je l'ai là je crois ? Non ça c'est un autre Passe. Le Passe Culture Sport c'est pareil d'avoir un bon d'achat pour avoir un livre, des entregas fut à des spectacles, des films, une réduction sur les adhésions de clubs de sport, juste comme ça. Sauf qu'il a arrêté l'année dernière. Donc c'est un peu dommage tout. Ca coûtait 8€. Donc on allait voir que c'est peu la vie scolaire et puis une donne et ça. Aïe aïe aïe. A les PC. Ok d'accord c'est fini. Ah franchement view by view, bah je vais garder pour le délire. Je vais mettre ça sur le NAS. Enfin je vais connecter au réseau d'ailleurs. Ouais j'en ai pour trouver. Faites sans accent. planning à c'est voir le 2000 c'est pas 97 appel ouais c'est pour la peur j'aurai de qui fait quoi telle heure c'est classique d'hiver 10 2007 2008 doc foyer bienvenue au foyer le fonctionnement de base la salle du foyer est une salle prêtée par le ic à l'association foyer socio-éducatif du essayer d'amener à go je préfère terre le monde pour accéder à la salle et profiter de tout ce qu'il s'y fait il faut adhérer la station est cotisé les cotisations du terreau à la partie sont la principale source de financement d'association la facilité des choses gardez toujours la carte adhérence sur vous qui vous sera remis en fait il ya un tour milieu genre type bah on dirait le point qu'il ya dans les équipes dans les filtres inclusives en fait ils l'ont mis partout je sais pas qu'ils ont foutu mais ils ont ils ont mis des salles à placer l'espace c'est un peu chelou jardin de l'artur lundi mardi mercredi je dis bon ok c'est un tel bloc qui est bien foutu le billard le ouais j'avais un billard avant aïe 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 pour commencer ok bonne année travaillé à mes yeux l'eau bien que présentation du foyer lf 2007 ok donc ça c'est la liste de tous les élèves de 2007 internet au foyer excellent demande de mise en place d'attente au foyer ce document a été rédigé quand les français se posent la question mesdames et messieurs quand est-ce qu'il a été créé le document novembre 2010 2007 ça on se pige même dans les différentes demandes formulées par les élèves une me paraît intéressante la mise en place d'un directeur foyer en début d'année le foyer a été doté de cinq ordinateurs ce qui permet aux élèves de jouer faire leur cv et écouter leur musique sans aucun problème de discipline de déclarer plus plusieurs m'ont demandé s'ils pouvaient se connecter à un direct pour des recherches diverses et variées comme et bien sûr pour vérifier leurs emails sans souples pour les internes pour savoir que le foyer vie avec une partie des cotisations des élèves arrête est une technologie dans laquelle ils évoluent et qui est une mise en place structuré et surveillé ne portera pas préjudice à la vie du foyer c'est le souffle j'ai à l'époque il n'aurait des détruits des amendes officielles et tout c'est assez chou parce que plusieurs sports ouais ça c'est tous ceux qui l'ont club des différents clubs club billard club échec club écriture club guitare club jeu de rôle roi club kangourou club percule africaine club pétanque palais excellent club rap les clubs sont ouverts aux inscriptions tu veux faire bouger ton lycée club billard il commence à la feuille d'inscription des clubs les clubs sont ouverts aux inscriptions place limitée depuis chez vous vous n'ont pas nous dans le foyer club jeu de rôle guitare échec pétanque palais rap pétanque africaine baby food écriture ok avec une page tu veux faire bouger ton lycée bon ça point tu veux faire voilà ouah le codex en ms tu veux faire bouger ton lycée améliorer des choses donc que le temps de midi appris quelque chose qui te tient à coeur toutes les idées sont bienvenues clippie arrête tu casse les plus voilà et geste à sauf un raccourci le changement du dll c'est prendre faille geste à sauf la hache et chouette ok j'ai ce que l'on fait à sauf à sauf à sauf à sauf je suis curieux l'étrange c'est quoi ça voilà attend ils ont ils ont fait des scrims de xp ils ont mis d'entraîtes et c'est pro non mais non assez pour ça pas changé depuis le temps aussi ça a changé mais c'est un peu le même design pro note c'est le programme qu'il y a dans pas mal d'écoles pour gérer les élèves les absences les devoirs tout ça donc 3dpp ami c'est quoi ça c'est des jpeg tm rock c'est l'interçu ok ok l'handicap blue screen tout va bien c'était un peu comme à l'époque c'était des blue screen mais c'était pas grave bon plus j'espère les infos allez casse toi putain merde j'ai pas envie de redemarrer l'ordi aïe 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 plus de fois c'est une sourire d'entire des discurs je pense que je vais mettre un cd de j'ai parted là enfin j'ai parted de qu'on dit là bon bah t'es foutu je vais redemarrer le système est occupé mais il mange tout le monde alors c'est qu'on croit le subtil de l'art bon allez reset à une affaire c'est vrai bon voilà j'irai pas plus long pour l'instant voilà ça fait un petit peu une petite vidéo d'initiation au rétro computing ça va être sympa je pense que je vais faire une autre vidéo à part où je vais réinstaller windows et où je vais faire une sauvegarde du disque dur enfin la sauvegarde je pense pas que ça va être intéressant mais au moins montrer comment réinstaller windows des choses comme ça quels problèmes me mettre ouais ciao bonsoir à la prochaine